Hazel Hamid. Merci. Bonjour à tous. Il est temps maintenant d'avoir les questions orales. La députée de NEPI and Carlton. Je pose ma question au ministre de l'Énergie. Bonjour. Vous avez décidé de publier une augmentation de 53 % pour les tarifs d'électricité. Quand je vous ai demandé il y a deux jours quel impact le scandale des centrales au gaz aurait, vous avez dit que ça n'aurait pas d'impact. Vous avez dû en fait corriger cela. Et ce qui est clair, c'est que ce gouvernement ne sait pas ce que signifient réellement les politiques énergétiques pour les habitants de la province. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai soumis une motion pour demander au gouvernement de fournir tous les documents depuis un an concernant l'annulation des centrales à gaz et de l'impact que cela a sur les tarifs. La question est simple. Allez-vous coopérer avec le comité pour s'assurer que ces documents seront dans nos mains dans six semaines. Au plus tard. Veuillez vous asseoir, le ministre de l'Energie. Monsieur le Président, la députée de Népey-en-Carlton fait encore une chasse aux sorcières. En fait, elle se fonde sur son imagination. Les informations ont été fournies au comité. Ce sont des informations claires. et elle a choisi de ne pas bien les interpréter. En fait, mal interpréter, c'est une expression qui est acceptable ici en chambre. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas la signification réelle. Il y a des synonymes. Elle interprète mal. Elle ne comprend pas très bien. Elle ne perçoit pas très bien. Elle ne lit pas très bien. Ou elle lit par erreur. Je dirais par erreur. Parce que le président de l'OPA était au comité. Il a présenté un calcul. Et cela représente un à deux dollars par an sur vingt ans. Elle a choisi d'ignorer ces chiffres et de mal interpréter. Et de ne pas prendre en compte la vérité. Je vais demander au ministre de retirer ses propos. Cacher la vérité. D'accord. Cacher la vérité. Je retire. Merci, M. le Président. Il est clair que le ministre ne comprend pas, toujours pas, les implications de sa loi sur l'énergie et sur les tarifs d'électricité. Il ne comprend pas qu'il doit répondre à cette Assemblée. C'est pour cela que nous avons soumis une motion tout à fait censée pour montrer à ceux qui payent leur l'électricité en Ontario que le gouvernement leur a volé un milliard de dollars. Je vais demander au député de retirer. Quelquefois, la meilleure défense, c'est une bonne attaque. Et on voit une attaque incroyable de la part du parti d'en face. Ce qu'elle choisit d'ignorer, c'est un commentaire de son chef. Le chef de l'opposition lui a demandé s'il pouvait promettre une baisse des tarifs d'électricité. Il a dit que la réponse est non. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre politique sur ces tarifs et jusqu'où vous allez laisser augmenter les tarifs. Et il l'a dit. Il l'a dit. Le député de Simcoe Gray à l'ordre. M. le Président, M. le Président, dans la prochaine réponse complémentaire, je vais apporter des informations supplémentaires utiles pour le public. Le problème est un problème de crédibilité. Il y a un gros écart entre ce que dit le ministre et la réalité. Le seul ministre de l'énergie dans la province... Arrêtez l'horloge. Vous vous rendez la situation difficile. Ce débat est difficile. J'ai besoin d'entendre la question et je vais essayer d'entendre la réponse. Et pour le moment, pour un jeudi, ça ne se passe pas très bien. Question. Merci, M. le Président. Il est très difficile de parler avec tout ce brouhaha. Alors, ils ont mal géré. Ils ont mal géré. 1,1 milliard de dollars. Je vais vous demander de retirer. Mal géré. Bon, je retire. Mais, M. le ministre, vous ne savez pas... Vous ne connaissez pas votre plan de l'énergie. Vous ne savez pas où sont allés les 1,1 milliard de dollars. Vous avez mal géré ce dossier. Est-ce que vous allez travailler avec le comité pour s'assurer qu'on ait les informations et plutôt que des contradictions de votre part et de vos fonctionnaires? Allez-vous vous engager pour cela de manière à ce que j'ai les informations en main dans six semaines au plus tard? Le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement à l'ordre. Est-ce que c'est suffisamment calme? Le ministre. M. le Président, regardons les faits. D'après... Arrêtez l'horloge. Je pourrais rester debout toute la matinée. Ministre. M. le Président, d'après l'Office national de l'énergie, voici les augmentations qui sont projetées pour les tarifs pour les cinq plus grandes provinces. Alberta, 3,7% par an. Colombie-Britannique, 3,0% par an. C'est 60% sur 20 ans. Le Manitoba. Le Québec, 3,0%. C'est 60%. Le député de Simcoe Gray à l'ordre. Notre projet d'énergie à long terme prévoit une augmentation de 2,8%. Donc, c'est mieux que toutes les autres provinces pour les 20 prochaines années, M. le Président. Nouvelle question. Le député de Paris & Muskoka. Merci, M. le Président. Ma question pour le Premier ministre, M. le Président. Vous avez proclamé qu'il y avait des milliers d'emplois pour le nord de l'Ontario en 2012, en ce qui concerne le cercle de feu. Mais, en fait, on n'a pas eu tous ces emplois. En fait, il n'y avait pas de plan concret pour, en fait, soutenir cette promesse. Et vous avez dit qu'une corporation, une société de développement avait établi. Je suis d'accord avec ce concept, même si vous parlez du cercle de feu depuis plusieurs années dans différents énoncés économiques et communiqués de presse. Donc, si vous êtes vraiment sérieux pour créer des emplois, est-ce que cette société de développement n'aurait pas dû être créée il y a quatre ans ? M. le Président, j'apprécie la question parce que ça a trait à quelque chose d'essentiel pour la province de l'Ontario et pour tout le Canada. Le cercle de feu et le développement, ministre de l'Environnement à l'Ordre, ce développement est critique pour tous les Ontariens. Et nous avons pris des mesures avec cette société de développement, cette société de développement qui a travaillé avec des partis prenants, le député de Manfrou-Népessing à l'Ordre, pour assurer que nous avons accès aux dépôts de chromis. Et nous allons continuer à travailler avec eux pour que nous ayons le plus de personnes avec nous. Et c'est pour cela que la première ministre est à Ottawa aujourd'hui. Question complémentaire. Jusqu'à présent, vous avez échoué misérablement dans le cercle de feu, cette société de développement. Bon, il semble que ce soit encore un communiqué vide de sens. Et avant de demander de l'argent au gouvernement fédéral, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez avoir un plan ? Le transport vers le cercle de feu est très important pour les mines et pour les communautés dans cette région. Alors maintenant, est-ce que vous parlez à d'autres sociétés minières pour avoir des possibilités de transport est-ouest ? Alors, la province de l'Ontario a fait preuve de leadership pour l'exploitation du cercle de feu et ceci depuis plusieurs années déjà. Alors, il s'agit d'une exploitation qui est important pour tout le Canada et le député d'en face pense que ce n'est pas nécessaire de parler avec le gouvernement fédéral de cette question primordiale. Mais en fait, ils auraient dû être à la table des négociations depuis le début. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas été. Alors, c'est un projet qui doit être fait à l'échelle nationale. Il y a eu, par exemple, des tels projets en Colombie-Britannique, en Alberta, au Labrador. Mais ce genre de choses n'a pas été fait en Ontario. Donc, il faut vraiment que tout le monde participe. Et nous sommes le seul gouvernement provincial à prendre un rôle de leadership en la matière. Et nous sommes toujours, bien sûr, intéressés dans l'exploitation de ces ressources. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire participer le gouvernement fédéral. J'ai dit qu'il fallait avoir un plan avant de le faire. Alors, la première ministre rencontrera le premier ministre fédéral à Ottawa aujourd'hui. Mais c'est votre gouvernement qui envoie les mauvais signaux ici. Il y a des compagnies minières qui ont porté plainte contre votre gouvernement, comme par exemple, pour plus de 100 milliards de dollars, parce que vous n'avez pas honoré vos engagements. Nous avons fait table rase ici, dans cette chambre. Nous avons donné du temps pour travailler là-dessus. Quand est-ce que vous allez enfin nous montrer vos plans pour le cercle de feu ? Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre suppléant. Monsieur le Président. Eh bien, on a fait table rase, mais on a fait table rase pour ne plus avoir de plan du tout. Quel est le plan des conservateurs ? Nous avons eu des discussions, mais... Je me demande à quel point ce parti conservateur est progressiste, n'est-ce pas ? Vous ne nous avez pas proposé de plan positif pour simuler l'emploi. Dans cette province, nous allons continuer à investir dans les compétences des gens de l'Ontario pour promouvoir le cercle de feu. Des projets comme le cercle de feu doivent porter leurs fruits. Mais vos solutions à tout, eh bien, ce sont des compressions généralisées. Et en fait, nous avons consulté les parties prenantes, et ce sont des parties prenantes qui pensent que l'Ontario est une province attrayante pour s'y applanter. Et cela inclut, bien sûr, le cercle de feu. Merci. Nouvelle question, là, chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Les Ontariens n'ont pas fait l'objet d'augmentation de salaire depuis des années, mais leurs fractures d'électricité ont augmenté de 40% à cause de la mauvaise gestion du gouvernement. Est-ce que le Premier ministre suppléant peut expliquer au public pourquoi le gouvernement est plus intéressé à conserver le pouvoir que dans le contrôle des factures d'électricité ? Le Premier ministre suppléant. Il est nécessaire d'investir dans le transport de l'électricité, dans l'intégrité de notre réseau électrique. C'est une chose que nous faisons depuis plusieurs années déjà. Mais nous avons maintenant construit plus de 20 nouvelles centrales électriques dans cette province, et nous allons continuer de faire les investissements nécessaires pour rester concurrentiels à l'avenir. Et ceci demande un panier diversifié de produits électriques. Et c'est pourquoi il nous faut une solution à long terme pour pouvoir rester concurrentiels à l'avenir. Et nous sommes tout aussi concurrentiels que les États qui bordent les Grands Lacs. Les plans en matière d'énergie des libéraux font payer la facture aux contribuables de cette province. Et ce sont des centaines de milliers de dollars que les gens sont en train de payer à des fonds spéculatifs aux États-Unis à cause des annulations des centrales. Et ce sont ces grandes compagnies qui empochent les bénéfices, alors que ce sont les Ontariens qui paient les factures. Et ils ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Merci, M. le Premier ministre suppléant. Nous avons pris de nombreuses mesures pour soutenir les consommateurs. Par exemple, nous avons la prestation pour l'énergie propre. Nous avons vraiment fait tout notre possible pour soutenir les énergies propres dans cette province. Et en fait, nous aimerions voir le plan du parti d'en face. Ils souhaitent ne pas soutenir le nucléaire. Ils sont opposés à la remise en état de 50% de nos installations actuelles. Et ils ne savent pas encore comment établir cette intégrité. Parce qu'il faut investir dans les infrastructures et dans la distribution de l'électricité. Et ce sont les initiatives auxquelles ils sont opposés. Ces initiatives sont tout à fait cruciales pour notre concurrentialité. Et il faut s'assurer que les consommateurs et l'industrie aient des sources d'énergie fiables dans cette province. M. le Président, ils sont en train de nier le fait établi que les factures ne cessent d'augmenter. Ils l'ont dit eux-mêmes, c'est un fait établi. Tous les jours, les Ontariens ont des problèmes à joindre les deux bouts, alors que la facture augmente sans cesse. Est-ce que les libéraux ne comprennent pas à quel point c'est important pour les gens ? Ou est-ce que ça ne les intéresse tout simplement pas ? Alors, le NPD est en faveur de l'élimination de l'investissement privé dans cette province. Mais c'est tout à fait essentiel à la concurrentialité de notre province. Et ceci permettrait de créer des centaines de milliers d'emplois. Et ils veulent créer une super bureaucratie, mais en réalité, cela n'encouragera pas la création d'emplois dans notre système. Et c'est en fait ce système hybride dont l'Ontario dispose, ce mélange d'installations du secteur privé et du secteur public, qui crée son succès. Et vraiment, il faut investir dans les emplois et il faut rester concurrentiel et il faut que ce réseau électrique reste fiable. D'ailleurs, j'aimerais vraiment citer le Conseil des entreprises automobiles, qui dit que l'accès à de l'énergie, à l'infrastructure énergétique, est quelque chose de tout à fait crucial. Et c'est quelque chose que l'on n'avait pas pendant l'ère Mike Harris. Merci. Ma question s'adresse encore une fois au premier ministre suppléant. Alors, à chaque fois que les Ontariens essayent de contrôler leur facture d'électricité, ils échouent parce que le gouvernement a choisi de donner la priorité à des sociétés privées. Et la première ministre n'a pas pu nous expliquer pourquoi cette entente d'arbitrage a été signée, qui donnait de nombreux avantages à France-Canada lors de l'annulation des centrales. Alors, est-ce que le gouvernement sait et approuve le fait que TCE ait eu la priorité sur les intérêts des familles de l'Ontario ? Bon, nous avons trois priorités. Et la première chose, c'est que nous voulons que ce soit fiable. La deuxième chose, c'est que nous voulons que cette énergie soit propre. Et la troisième chose, c'est que nous voulons que cette énergie soit abordable. Et nous avons dépensé de nombreux fonds pour justement s'assurer que ces priorités soient mises en place. Et nous avons fait un investissement de 31 milliards de dollars d'investissement. Alors vraiment, nous avons créé cette prestation pour l'énergie propre, qui leur offre des réductions de 10%. Nous avons un crédit d'impôt pour l'énergie et les impôts fonciers, qui permettent aux personnes âgées admissibles d'économiser 1000 dollars par an. Nous avons fait des économies dans le secteur énergétique. Mais ce parti, eh bien, s'est opposé à ces initiatives et devoir avoir vraiment honte d'y être opposé. Merci. Monsieur le Président, avec ce gouvernement, au lieu de se demander si c'est judicieux que de remettre à neuf des réacteurs nucléaires, qui vont nous coûter des milliards de dollars, le gouvernement, au lieu de cela, a un plan énergétique à long terme, qui dit que, quels que soient les coûts, eh bien, ils vont prendre des mesures. Est-ce que le Premier ministre suppléant aimerait quand même savoir ce que cela va coûter aux Antariens, ou est-ce que cela ne l'intéresse pas ? Monsieur le Président, j'ai déjà répondu à cette question. Elle veut savoir, et elle veut que le public sache, ce que cette première phase va coûter avant même que l'on procède à l'approvisionnement. Mais si nous le faisons, eh bien, nous ne serons plus compétitifs, cela nuira grandement à nos négociations. C'est une idée irresponsable que de nous demander quel sera le coût avant même que nous soyons passés à l'étape de l'approvisionnement. Nous n'allons pas le faire, nous refusons de le faire. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, eh bien, le plan énergétique des libéraux devrait s'appeler plan politique énergétique. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il faudrait donc déplacer la centrale, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont choisi l'option la plus coûteuse, mais qui les aiderait politiquement. Alors, lorsque la Première Ministre a dit à ses amis du secteur nucléaire privé qu'ils viennent de leur fournir des fonds à hauteur de 100 000 dollars, elle a consenti à remettre en état des réacteurs, alors que cela nous va coûter beaucoup de données publiques. Est-ce que vous allez enfin avouer que ces coûts ne vous intéressent pas ? Monsieur le Président, cette remise en état va générer 25 000 nouveaux emplois chez l'OEO et chez Bruce. Et nous avons un système hybride qui est une réalité et un succès. Mais nous ne voulons pas, au contraire du NPD, mettre en place une super bureaucratie, et ce, au détriment de l'économie de cette province. Et il faut maintenir ce mélange entre les investissements privés et les investissements publics. Est-ce que la chef de la troisième partie sait quelle est la structure de création d'emplois créée par cette remise en oeuvre ? Vous n'avez aucune donnée prévente pour étayer votre argument. Donnez-nous votre plan, s'il vous plaît. Quels sont vos plans en la matière ? Merci. Réponse. Nouvelle question. Le député de Simco-North. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et ma question s'adresse au ministre de la formation des collèges et des universités. Monsieur le Président, vous avez dit encore et encore que la fonction principale de l'Ordre des métiers de l'Ontario, c'était de protéger les emplois. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que cet ordre des métiers n'a pas répondu à une enquête sur la question de savoir qui était responsable des tuyaux sur un chantier ? Je comprends la question du député d'en face et je comprends qu'il n'a jamais été en faveur de l'Ordre des métiers. Et je pense que ça va être difficile de le faire changer d'avis. Mais à chaque fois qu'un agent d'application de la loi se rend sur le terrain pour s'assurer que les normes sont donc respectées, eh bien on ne peut pas faire l'objet d'attaques de ce député à chaque fois. Nous savons que vous n'aimez pas cet ordre des métiers, mais il faut savoir si les gens sont qualifiés lorsqu'ils font des travaux spécialisés. Alors bien sûr, vous êtes contre cet ordre des métiers. Vous ne pensez pas que c'est important de s'assurer de la compétence des gens de métier dans cette province. Nous savons quelle est son opinion. Nous savons qu'à chaque fois, il va essayer de discréditer l'Ordre des métiers. L'Ordre des métiers fait un travail formidable. Il assume ses pleines fonctions pour justement avoir un secteur des métiers spécialisés pleinement régulé. Merci. Quelle réponse, n'est-ce pas ? Monsieur le ministre, j'ai une lettre ici qui s'adresse à un tel agent d'application de la loi. Et dans cette lettre, il est expliqué que deux représentants de cet ordre des métiers n'avaient rien de mieux à faire que de faire l'enquête sur une enquête concernant la responsabilité de décharger un tuyau sur un chantier. Franchement, tous les jours, j'entends des histoires désastreuses concernant cet ordre des métiers. Ce n'est pas un organisme qui protège les métiers spécialisés. C'est un gaspillage de l'argent des contribuables. Combien de temps est-ce que vous allez encore laisser cet ordre des métiers sévir ? Et il faudrait vraiment qu'il y ait un moratoire qui soit établi sur toutes les actions de cet ordre des métiers avant que l'on l'abolisse. Est-ce que vous aurez le courage d'organiser des élections ? Merci. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Le ministre de la formation des collèges et des universités. Ma question est de savoir pendant combien de temps il va critiquer un organisme qui lutte contre l'économie souterraine, l'économie clandestine. Combien de temps est-ce qu'il va critiquer un organisme qui s'assure que les métiers spécialisés sont réguliers ? Ils sont en train de prouver leur valeur, cet ordre des métiers. Et combien de temps est-ce que ce membre va critiquer un organisme qui s'assure que les gens de métiers puissent se gouverner eux-mêmes ? Et c'est beaucoup mieux que la manière dont ce secteur était gouverné à l'époque où son parti était au pouvoir. Il continue sans cesse de critiquer les travailleurs syndiqués. Et c'est vraiment désastreux parce que cela pourrait conduire à une diminution des salaires pour les gens de métiers. Et nous avons pris une approche inverse. Nous continuons de stimuler notre économie, de soutenir ces gens de métiers. Et nous allons continuer de soutenir les travailleurs syndiqués qui travaillent si durs pour renforcer notre économie ontarienne. Merci. Nouvelle question. La députée de Nickelodeau. Monsieur le Président, en décembre 2011, la ministre de la Santé a demandé au ministre des Finances de se livrer à une enquête jury comptable chez Orange. Et nous savons que les conséquences ont été désastreuses et que M. Maza n'avait pas déclaré son salaire réel. La ministre a décidé de ne pas lire un rapport. Mais est-ce qu'elle a décidé quand même de lire l'enquête jury comptable ? Merci. J'applaudis la ministre de la Santé d'avoir pris l'initiative de demander une telle enquête jury comptable lorsqu'elle s'est rendue compte des divergences. Et elle a donc demandé à des gens du ministère des Finances de procéder. Et ces résultats ont été envoyés à la police provinciale de l'Ontario. Ces enquêtes sont en cours actuellement et nous allons vraiment nous efforcer de donner autant d'informations que possible à la police provinciale de l'Ontario pour qu'ils puissent faire leur travail. Et voilà ce qui se passe en ce moment. Merci. Question complémentaire. Je suppose que cela signifie qu'il n'a pas lu le rapport. Mais il est quand même responsable de la gestion des affaires financières de notre province. Et votre ministère est également responsable de la liste soleil. Et en fait, le salaire actuel de M. Maza était de trois fois supérieur à ce qui avait été déclaré sur la liste soleil. Alors nous continuons de nous étonner de votre conduite. Et ceci jette le doute sur toutes sortes de vérifications financières. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il ne voulait pas savoir combien gagnait le docteur Maza et pourquoi cela ne l'intéressait pas de savoir qu'Orange avait été mal gérée et pourquoi cela ne l'intéresse pas de s'assurer que ceci ne se reproduise plus jamais ? Merci le ministre des Finances. Monsieur le Président, rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Dès que nous nous sommes rendus compte de ce qui se passait chez Orange, nous avons pris des mesures répressives, des mesures de correction et nous avons éliminé le conseil d'administration, nous avons licencié le docteur Maza et nous avons pris des mesures de supervision appropriées. Et nous avons maintenant davantage d'imputabilité et de supervision dans tous nos organismes et nous continuons de le faire. Et c'est vrai que ce problème était un problème tout à fait unique et que les actions du docteur Maza sont la raison de l'enquête de la province provinciale de l'Ontario. Alors nous continuerons d'être aussi ouverts et transparents que possible pour nous assurer que ceci ne se reproduise plus jamais. Merci Monsieur le Président. La députée de Scarborough, Gildwood. Alors ma question s'adresse au ministre de la Formation des Collèges et des Universités. En tant qu'ancienne étudiante sur le campus de Scarborough, je sais que c'est un grand problème que d'établir des frais de scolarité appropriés. Alors je sais de par mon expérience personnelle que de nombreux étudiants essayent de réduire le nombre de cours auxquels ils assistent c'est parce qu'ils doivent travailler à côté pour payer ces frais de scolarité. Et ce genre d'étudiant malheureusement doit payer pratiquement les mêmes frais de scolarité que ceux qui décident d'assister à tous les cours. Il s'agit d'un problème d'équité pour les étudiants et leurs familles. Il faut faire tout notre possible pour que la question postsecondaire devienne plus accessible. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour régler ce problème continu des frais de scolarité ? J'aimerais remercier le membre pour sa question, mais surtout pour sa choisie inspirée de scolarité. Je suis un gradé de UTSC. J'ai aussi agi et étudié. J'ai souvent dit, nous avons souvent dit que nous devons considérer le système postsecondaire par les yeux de nos étudiants. C'est pourquoi nous avons essayé aujourd'hui de faire une promesse pour assurer à ce que ceux qui prennent moins de 80% seraient facturés par crédit. Ceci serait plus équitable vers ceux qui prennent moins de cours. En même temps, des universités qui ont adopté cette approche auraient besoin de s'y adapter. Alors, on va leur donner trois ans. Je remercie les dirigeants et les étudiants qui ont soulevé la question. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. C'est important d'entendre ce gouvernement pour l'initiative de traiter cette facturation notariale. Ceci fera une différence dans la vie des étudiants dans ma circonscription pour rendre l'éducation postsecondaire plus abordable, comme les étudiants ici. mais ce n'est pas le seul problème devant nos étudiants. Lorsqu'ils paient leurs frais scolaires, ils comptent sur l'aide financière et ils ont des amendes à couvrir avant de recevoir leur bourse. Ceci n'est pas équitable. Les étudiants doivent payer des amendes lorsqu'ils n'ont pas d'amende. Ils ne sont pas responsables. Que va faire le ministre ? Ministre, nous avons déjà annoncé aujourd'hui que nous enlevons ce fardeau des étudiants. On va améliorer le processus par lequel les étudiants paient pour leur scolarité. Tous les étudiants pourraient payer sans amendes et rien ne sera ajouté à mon temps. Les frais scolarités seront dus seulement au début du mois d'août. Et ceux qui ressemblent à l'aide financière ne seraient pas facturés des amendes et ne verraient pas à moi d'avoir reçu leur bourse. Nous avons bien écouté nos étudiants. Je remercie les dirigeants des étudiants. Et M. le Président, nous sommes très fiers de leur impact sur la politique. Député de Prince Edward Huffin, merci beaucoup une question au ministre responsable d'énergie. La facture mensuelle à Belleville était de 143 dollars. Aujourd'hui, c'est 325 000 dollars. C'est une compagnie qui emploie 123 personnes et il va y avoir une augmentation de 42% et leur facture sera de 461 000 dollars. Vous leur aviez donné une bourse qui ne couvrera rien. La direction de Sigma avoue qu'il est le meilleur marché de faire des affaires au New Jersey plutôt qu'en Ontario. Quand est-ce que vous avez avoué que vous avez tant détruit notre système électrique et qu'il ne fonctionne plus? Asseyez-vous, s'il vous plaît, ministre, M. le Président, les faits, les taux industriels de l'Ontario se comparent bien avec les taux d'ailleurs. Nos tarifs sont parmi les plus bas au Canada, au sud de l'Ontario, c'est plus bas qu'à l'Alberta, au Michigan, le New Jersey et la Californie et correspond à ceux de New York, la Virginie et Tennessee. Député de Storm & Dandes, avertissement. Pour quelqu'un qui utilise 5 MW en 2014, ils paieraient 109 dollars par MW heure. Avec notre plan, ils vont payer 87 dollars. Ceci est une réduction importante. Ils ne connaissent pas les faits et ils racontent des choses au public. Et voilà les faits complémentaires. M. le ministre, les turbines de vent des libéraux tournent toujours, mais personne ne le voit. La semaine dernière, vous avez dit que c'était la responsabilité des ontariens de comprendre pourquoi votre gouvernement a tourné les tarifs les plus bas d'Amérique du Nord aux tarifs les plus élevés pendant deux mois. Le gouvernement hydroforce la Upper Canada Minerals d'utiliser du pouvoir social qui coûte des fluctuations et endommage leur équipement et ralentit la productivité. Et le programme, le problème indique que vos améliorations ne font rien. Après avoir augmenté les tarifs et ayant des problèmes avec le service, quand est-ce que vous allez avouer que vous avez rejoué et que vous n'avez qu'à démissionner ? À l'ordre, s'il vous plaît, arrêtez l'arrelage. Le ministre de l'Avironnement et le député de Napoli-Saint-Granfrew, lorsque je suis debout, vous êtes censé vous taire. Député de Northumberland et de Stormont, à cause du bruit, vous ne m'aviez pas peut-être entendu, mais vous avez été prévenu du ministre. Je voudrais le renvoyer vraiment au ministre responsable du développement économique. Merci, j'apprécie le renvoi. Je ne peux pas croire ce que j'ai tant de la part du député. Il sait que le mois dernier, j'ai visité Sigma Spread Fund, qui a annoncé un nouvel investissement. Monsieur le Président, ce n'était pas le premier mot, mais le deuxième investissement de ce gouvernement et parmi les fabricants que j'ai visités, c'est une des compagnies les plus réussies. Le député de Prince Edward High Stakes, vous avez posé la question. Ils sont passés de 8 employés à 120 employés. C'est un merveilleux exemple de la fabrication. Je ne sais pas d'où l'obtient ces renseignements, mais ce n'est pas de la même société que j'ai visitée il y a quelques mois. Nouvelle question, le député de Timmons, James Bay. Arrêtez l'horloge. Le ministre des Affaires rurales, je vous ai prévenu plus d'une fois. Le député de Timmons, James Bay, question au ministre de l'Énergie, ce qui est à travers le Nord de l'Ontario, les gens sont furieux quant à ce qu'ils vont voir comme augmentation de leurs factures électriques. Ce n'est pas de bonne nouvelle pour entendre que les tarifs vont augmenter de 33%. Il y a Andrew Heward de North Bay. Je travaille plein de temps. Je suis handicapé. L'électricité est très importante pour moi. J'ai un fauteuil roulant que je dois brancher tous les soirs pour que je puisse aller au travail. Je paie 3600 dollars par an et je ne gagne que 32000 dollars. Je paie plus de 10% de mon revenu. Elles ne peuvent pas couvrir ces frais. Et comment est-ce que vous pensez que ceci est équitable vers Mme Leward à North Bay? Le ministre, nous avons beaucoup investi dans le système pour qu'il soit fiable. Ceci a appuyé une pression sur les tarifs. Nous avons pris des démarches de transition, y compris l'avantage électrique de 10%. Le crédit fiscal pour des personnes jusqu'à 963 dollars par an s'applique probablement à 7 personnes. Et les personnes âgées reçoivent plus le crédit nord de l'Ontario économique, plus de 10% à 10 dollars par personne. Et nous avons aussi le programme d'aide en matière d'énergie. Ce sont des fonds cumulatifs qui répondent et cette personne peut avoir accès à tous ces programmes complémentaires. Monsieur le ministre, cette consommatrice sait très bien comment faire des demandes. J'ai un courriel de Donald Baird de Sainte-de-Bey. Je vis à la même adresse depuis 10 ans. J'ai acheté de nouveaux appareils efficaces. Tous les ans, ma consommation baisse. Mais depuis des années, le gouvernement me dit de conserver plus. Je conserve plus. Alors je vous dis encore une fois, des gens à travers le Nord sont furieux. Quoi qu'ils nous disent ou essayent de conserver, leurs tarifs augmentent. Et maintenant ils vont augmenter encore de 33%. Comment, d'après vous, ceci est équitable vis-à-vis des gens qui en ont besoin tous les jours ? Le ministre, l'annonce du plan à long terme a donné l'occasion pour beaucoup de gens d'exprimer leurs avis. Une des questions posées au chef de l'opposition, au chef du troisième parti était « Est-ce que vous pouvez promettre de réduire les tarifs électriques ? » La réponse des deux était non. Ils n'ont pas de projet. Si vous comparez les tarifs sur une période de 20 ans, d'après le gouvernement, la projection de l'Alberta, 3,7% quand le Britannique 3,0%, l'Ontario, d'après ce plan, sur 21% est de 2,8%. Augmentation dans la moyenne suite, amélioration par rapport à 2010. Et nous avons tous ces autres programmes de soutien pour des membres du public. Merci. Le député de Tobicot-Nord. Le ministre de l'Education, l'honorable Lisandos. Speaker, for those of us who value... Pour ceux d'entre nous qui apprécient l'éducation publique, y compris tous les enseignants, c'était bon de voir l'adoption du projet de loi 122, la loi sur la convention collective. A Platon a dit il y a longtemps que l'une des mesures d'une société est d'éduquer les jeunes. Dans cet esprit, le gouvernement a tant travaillé pour reconstruire notre engagement vis-à-vis de la communauté d'éducation. Nous voulons tous avancer pour améliorer les réussites des étudiants. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que ce projet de loi sera avancé ? La ministre, merci au député de Tobicot-Nord d'avoir soulevé cette question. J'ai été très heureux de voir l'adoption du projet de loi 121 par deuxième lecture. Certains de nos partenaires en éducation se trouvent ici et je sais que grand nombre de mes collègues, les députés vont rencontrer des représentants de la Fédération des enseignants du secondaire en Ontario pour parler comment nous pouvons tous collaborer pour nous baser sur le progrès atteint depuis dix ans. Comme partie de cela, il faut s'assurer de fournir au secteur un processus clair pour la prochaine ronde. Maintenant, ce projet de loi sera envoyé en comité et j'espère qu'il sera présenté ici en troisième lecture et je m'attends au soutien des députés. Merci complémentaire. Merci premièrement au nom de tous les étudiants de ma circonscription. Je félicite la ministre de son travail. Lors des réunions aujourd'hui, on veut entendre de la part de nos partenaires non seulement au sujet du projet de loi 122, mais d'autres mesures pour renforcer l'éducation en Ontario. Notre gouvernement est toujours focalisé sur le réussite des étudiants. L'Ontario est reconnu à travers le monde comme un des meilleurs systèmes d'éducation publique dans le monde anglophone. Il y a toujours du travail à faire. Nous voulons avoir le meilleur pour nos étudiants. Est-ce que la ministre peut nous dire quelles sont les mesures suivantes qu'elle va adopter pour renforcer l'éducation ? La ministre, merci beaucoup. C'est une excellente occasion d'entendre directement de nos partenaires de l'OSSTF quant à leur vision de l'avenir en Ontario. J'ai eu le plaisir ces derniers mois de voyager à travers la province pour un temps directement des Ontariens quant à ce qu'ils pensent au sujet de l'avenir de l'éducation. Les éducateurs de la province en font partie. Ils ont participé activement en consultation. Ils étaient là en personne. Ils ont fourni une rétroaction. Ce qu'on a entendu est qu'il faut étendre notre approche, notre compréhension de ce que ça veut dire une réussite et donner d'excellentes occasions d'apprentissage pour développer les compétences nécessaires et pour contribuer à la société. Nous attendons à publier cette nouvelle vision au début de l'année prochaine. Mais comme l'a dit le député, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons être fiers. Et maintenant, nous avons l'occasion d'avoir un système excellent. Alors, député de Fort Bellington, une question à la première ministre en fonction. Le gouvernement a décidé de fermer le système de concours hippique de Fort Erie. Et ils ont établi un plan, comme indiqué. Le festival va célébrer le nouvel an chinois à l'année du cheval. Ils l'ont soumis aux médias et à la première ministre. Si vous ne voulez pas le répondre, dites-nous à quel est votre plan. Le ministre des Affaires rurales, M. le Président, merci beaucoup, M. le Président. Et j'apprécie la question du député de Perth Wellington. Et comme vous le savez, notre gouvernement a préparé un plan quinquennal de 100 millions de dollars par trois anciens ministres, John Snowplan, Elmer Buchanan et John Wilkinson. Alors, on a dépendu sur leur orientation. Il y a un point à cinq points, à trois points et leur point bidon. Mais nous avons un plan sur quatre ans et je vais vous dire ce qu'on fait pour Fort Erie. Je suis heureux qu'ils continuent à avoir des discussions pour avoir ce festival avec de nouvelles sources de revenus, je comprends, que le consortium de Fort Erie demandera de l'aide financière pour embaucher un expert conseil pour développer un plan solide complémentaire. Merci. La réponse en doute est rien. Monsieur le ministre, votre projet a détruit l'industrie avec des familles qui ne peuvent pas se le permettre. Ils n'ont pas le temps. Ils ont besoin d'une réponse d'ici la deuxième semaine de janvier. Et nous avons un plan pour sauver l'industrie, y compris Fort Erie. C'est un plan qui va renforcer des partenariats et créer des emplois plutôt que d'incruire des communautés. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les courses de chevaux? Réponse le ministre. Merci, Monsieur le Président, pour citer un ancien Premier ministre du Canada. Don Drummond, si nécessaire, mais pas Don Drummond nécessairement. Alors, quand on regarde le rapport Drummond, il y a des questions où ce programme n'était pas redevable et était une mauvaise politique, ne prenez pas ce qu'on dit, prenez ce qui est dit par John Snowball qui a dit que ce programme n'était pas redevable, n'était pas transparent, c'était de la mauvaise politique publique et on voulait le remplacer. On va le remplacer avec un plan quinquennal et je n'ai pas besoin de leçons du député d'emphase. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Ce gouvernement a laissé l'industrie des courses de chevaux à cheval à Fortérier en problème et la seule option pour qu'il reste après l'annulation, c'est de remplacer la source initiale. Et on a un festival et l'hypodrome de Fortérier a soumis un plan détaillé, mais ils doivent savoir d'ici la fin de l'année s'ils vont avoir du financement afin qu'ils puissent continuer avec la planification du festival. Ma question est assez simple. Quand est-ce que le gouvernement va répondre à la proposition ? Merci. Le sous-ministre suppléant. Le ministre des Affaires rurales. Merci, M. le Président. Je suis très content de répondre à la question. Je me suis levé un peu trop tôt avant mon collègue, le ministre des Finances, mais je viens de répondre au député de Port-Werling. Enfin, nous sommes maintenant en train de développer le processus. Nous encourageons la personne à avoir des discussions. Il y a de l'aide pour développer des plans avec de nouvelles idées, de nouveaux partenariats, de nouvelles sources de revenus. Et je comprends que le consortium des courses de Fortérier a indiqué qu'ils vont employer de l'aide du financement du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour embaucher un expert conseil externe. Mais maintenant, au troisième parti, pourquoi ils ont retardé la nomination de l'honorable Emmanuel Buchanan, un ancien ministre de l'Agriculture de 1990 à 1995 ? C'était un grand défenseur et qui a été un député des néo-démocrates. Ils ont jeté sur l'autobus. Question complémentaire. Ma question ne porte pas sur des initiés avec de bonnes connexions. C'est sur l'hippodrome de Fortérier. Il faut appuyer avec les plans du festival. C'est le minimum pour que cet hippodrome reste ouvert à court terme et pour assurer la viabilité à long terme. Il faut redémarrer ce programme de machine à sous dans les hippodromes. Mais l'hippodrome de Fortérier a besoin d'une réponse rapide. L'année du cheval dans le calendrier chinois commence à la fin janvier avec le nouvel an chinois. Il faut que le gouvernement annonce son soutien pour qu'il puisse planifier plutôt le festival de l'année du cheval. Réponse du ministre. Je trouve inhabituel, M. le Président, que les gens du troisième parti veulent consulter, veulent insulter un ancien député de cette Assemblée législative, l'honorable Herman Buchanan, qui est considéré un des ministres de l'agriculture les meilleurs de la province de l'Ontario. Quand ils ont eu l'occasion, ils l'ont jeté sous l'autobus. C'est une honte. Mais je vais vous dire ce qu'on fait pour Fortérier. On travaille avec la commission de cause de Fortérier. On leur a demandé de soumettre un plan. On leur donne du financement. Et quand on parle de contradictions des néo-démocrates, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté 18 000 $ 500 de Bruce Powell à une soirée d'élevée de fonds ? Merci. Nouvelle question. Le député d'Ottawa-Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au procureur général. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Merci. Le député d'Ottawa-Orléans. Monsieur le Président, au procureur général, notre décision en 2003 de réglementer les aides juridiques a eu beaucoup de succès. Je suis très content de savoir que presque 3 000 de ces gens-là peuvent aider les gens. Je sais que l'Ontario n'est pas le seul endroit au Canada, que l'Ontario est en fait le seul endroit où on réglemente ses aides juridiques. Et est-ce que le procureur général peut dire ce qui se passe dans ce dossier ? Merci. D'abord, j'aimerais faciliter la défense du député des aides juridiques en Ontario. On s'est engagé à améliorer la situation de ces gens-là depuis 2003. Comme il m'a mentionné, il y en a 5 000 dans la province. Et quand le programme a été lancé en 2003, il y avait seulement 2 200. C'est que les gens ont besoin d'être représentés devant des tribunaux administratifs et des organismes où ces gens-là peuvent comparaître à leur nom. C'est pourquoi c'est très important. Ça a été très important d'adopter le nouvel projet de loi qui va modifier pour augmenter les permis pour les adjoints par l'égal dans le haut barreau du Canada. Et donc, on veut avoir plus de gens et on veut assurer que les gens peuvent représenter les gens et reçoivent des paiements. Et je vais continuer dans la question complémentaire. Question complémentaire ? Je remercie le procureur général de cette réponse. Je suis très content de savoir quel est l'engagement pour améliorer le travail des techniciens para-juridiques. Je sais que ça prend lieu après de grandes consultations et ça démontre aussi que notre gouvernement impose des mesures après des consultations avec le haut barreau du Canada, le barreau du Haut-Canada plutôt, et est-ce qu'on va changer les règles pour les tribunaux des petites créances ? Le procureur général ? Les changements dans les cours des petites créances rendent plus facile à ce que les gens puissent soumettre les demandes, aussi des défenses. C'est un service en ligne qui va aider tous les gens. Il inclut les aides para-juridiques. Mais c'est important d'adopter ce projet de loi avant le 31 décembre 2013, moins d'un mois. Et la raison, c'est qu'il y a un cycle électoral pour des hauts fonctionnaires juridiques. Et ça va avoir lieu en mars l'année prochaine. Et si on n'adopte pas ce projet de loi, ça va poser des problèmes. Tous les députés sont d'accord. Il faut adopter ce projet de loi afin que ces gens-là ne soient pas obligés d'attendre 4 ans avant d'avoir des représentants qui passent de 2 à 5. Et les gens doivent être représentés soit par des techniciens para-juridiques ou des avocats et pour avoir de meilleurs services. Merci. Nouvelle question, le député de Durham. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. La population de l'Ontario qui a des problèmes d'idiopathie, ça a été approuvé par la ministre de la Santé à Ottawa basée sur des preuves scientifiques. L'étude démontre que 30 000 Canadiens souffrent de ce problème et la Fondation périminaire du Canada estime que 5 000 patients au Canada ou en Ontario meurent. Des gens comme Pyramide de Northumberland et Barb Skinner de Northumberland-Alton Hills, Virginia Skinner de ma circonscription. Et votre gouvernement et le ministère de la Santé ont abandonné les gens qui souffrent avec cette maladie. Des gouvernements en Europe et au Royaume-Uni ont donné l'accès pour améliorer la vie des gens. Le processus ne fonctionne pas. Est-ce que vous allez voir pour aider les patients qui souffrent de cette maladie-là? Juste un moment, s'il vous plaît. Vous avez demandé à la vice-première ministre. Je veux... Au sous-ministre, vous demandez au vice-premier ministre. Je pense qu'on a compris, M. le Président. Je reconnais que les Ontariens veulent avoir accès à des thérapies aussi tôt que possible. Le programme d'assurance médicaments assure beaucoup de médicaments et des nouveaux médicaments qui sont approuvés sont ajoutés éventuellement. Mais les experts ont suggéré qu'on ne finance pas ces médicaments parce qu'il n'y a pas de données probantes. On a établi un système d'approbation des médicaments basé sur des données probantes. Tous les médicaments à marque sont avancés. Mais vu les préoccupations par le comité, beaucoup de provinces et de territoires ont décidé de ne pas s'engager dans des négociations. Question complémentaire. Je ne vous remercie pas de la réponse. Je pense que vous n'écoutez pas. C'est des familles qui souffrent avec cette maladie pulmonaire et votre processus ne fonctionne pas. Un spécialiste à ton toit, le docteur Benin, dit qu'on devrait financer comme on le fait ailleurs, ce médicament. Pourquoi vous reinez aux patients ontariens d'accès à un médicament qui est recommandé par des experts? Votre processus, c'est vraiment pour empêcher l'accès à ceux des soins de santé en Ontario. Et je vous demande d'étudier ces études et de financer ces médicaments-là. Merci, Monsieur le Président. Il est critique d'apprécier les préoccupations que nous partageons tous pour les familles et ceux qui souffrent. Et c'est pourquoi on veut s'assurer que les médicaments appropriés sont administrés et sont approuvés par les experts qui les donnent. Et, Monsieur le Président, la question du député. Le ministère de la Santé étudie des nouvelles données probantes qui sont disponibles quant à ces médicaments, comme beaucoup d'autres. Nous imposons des mesures, nous prenons des mesures pour protéger les familles et assurer que tous les gens soient les soins appropriés. Merci. Nouvelle question, la députée de Park-Dell-Ouph Park. Merci. Ma question s'adresse à la ministre déléguée aux affaires des femmes. À chaque six jours, il y a des femmes qui sont tuées parce que dans les refuges, il a passé de financement. Et il y a 72 femmes ce mois-ci qui ont été rejetées. Ma question porte aussi sur le service de vie aux victimes. La seule agence qui donne dette aux victimes de violences familiales et leur financement est passé de 286 dollars en 1990 à 31 dollars en 2010. Aujourd'hui, en reconnaissant le 24e anniversaire du massacre de Montenareal, ce gouvernement va parler de ses préoccupations, mais ne va pas penser aux femmes qui doivent mourir avant qu'on impose des gestes. Réponse la ministre, c'est une question très importante pour nous tous ici en Chambre, non seulement moi en tant que ministre déléguée à la condition féminine, mais nous tous. Je vais reconnaître le 6 décembre, plus tard cet après-midi, où on pense aux femmes qui ont été victimes et on parle aussi de la violence contre les femmes. On a fait beaucoup de ce côté de la Chambre. Nous avons déposé le plan contre la violence faite aux femmes. On a formé plus de 28 000 travailleurs de première ligne et il y a des milliers qui passent dans notre système de refuge. Est-ce qu'il faut faire plus? Oui, c'est un enjeu critique et nous pensons que c'est une priorité sur laquelle on va travailler davantage. Merci. La période des questions est révolue. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 13 heures.